Musique Alors cette année, deux jours après le premier de l'an, nous célébrons la fête de l'Épiphanie, cette fête qui nous rappelle que Jésus est venu dans le monde non seulement pour le peuple juif, mais pour tous les peuples de la terre. Et même, comme on nous le raconte, ces mages venus de l'Orient ont été plus réjouis et mobilisés par la venue de Jésus que l'ont été les chefs du peuple juif lui-même. Ce sont eux qui se sont déplacés et qui ont eu, comme dit l'Évangile, une grande joie en découvrant le Sauveur du monde. D'où venaient-ils ces mages? Est-ce qu'ils venaient de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, pour employer les noms d'aujourd'hui? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils venaient de peuples où le vrai Dieu n'était pas connu en général, mais ils avaient ce désir de le chercher et de le trouver. Si on essaie de faire un lien avec notre vie d'aujourd'hui, bien, cette fête nous rappelle toute la richesse et la diversité que nous avons maintenant dans nos communautés chrétiennes, ici à Québec et particulièrement à Notre-Dame-de-Foy. Nous avons tous connu, bien sûr, une époque encore assez récente où la plupart des gens qui composaient nos communautés chrétiennes avaient la même origine, les mêmes façons de prier, les mêmes façons d'exprimer leur foi. Et puis, depuis une trentaine d'années, bien, nous nous sommes enrichis de beaucoup de familles immigrantes venant d'Amérique latine, venant des pays d'Afrique ou d'autres pays encore, des familles qui, pour la plupart, ont grandi dans la foi chrétienne et qui l'expriment parfois de manière plus visible, plus enthousiaste que la nôtre, celle des gens qui sont nés ici, dans ce pays. L'important, ce n'est pas tellement de faire des comparaisons, mais c'est d'avoir le goût de nous enrichir les uns les autres de tout ce que les personnes d'origine différente peuvent nous apporter, de former ensemble une communauté chrétienne qui témoigne de la vitalité de l'Évangile et qui annonce cet Évangile-là dans notre milieu. Alors aujourd'hui, profitons-en pour nous redire cette richesse, pour remercier le Seigneur de tout ce que les gens venus d'autres pays nous apportent de bon et pour demander de partager vraiment entre nous cette foi et d'en être des témoins dans notre milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada